Moi, j'avais un pote qui était en thèse à l'époque, qui s'appelait Thomas. Le stagiaire qu'il devait prendre, il devait choisir entre un Thomas et Nicolas. Et du coup, il a dit, je ne veux pas qu'on me fasse chier avec mon étudiant qui a le même prénom que moi, donc je vais prendre Nicolas. Dernière partie, on va parler de discrimination chez les étudiants. Génial ! Donc déjà, je voulais savoir si toi, tu avais déjà vécu ou été témoin de discrimination pendant ton parcours scolaire ? Oui, c'est arrivé, oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Pas spécialement, mais je n'avais pas été victime directe, mais j'ai pu le voir pour d'autres gens autour de moi. Non, je ne crois pas. Là, il n'y a rien qui me vient en tout cas. Pas de souvenirs marquants ? Non, parce que potentiellement, j'appartiens à la catégorie qui nécessite le moins de discrimination. Hormis le fait que je sois une femme. Souvent, les profs qui sont plutôt placés, les hommes médecins et compagnie, on a souvent des remarques sexistes, déplacées, vraiment des trucs misogynes qui n'auraient pas lieu d'être surtout dans le cadre des études. Et donc, ça, ce n'est pas terrible, quoi. J'ai en tête un prof, c'était vraiment un vieux con. C'était des remarques misogynes, limite parfois racistes, en fait. Et du coup, on était tous un peu choqués dans la classe que le prof qui sort de grandes écoles et tout, en plus. Mais non. Mais oui, on l'a fait remonter. Et je crois qu'il a même démissionné, en fait, parce qu'il n'est même pas à l'école. Donc, j'étais dans un BTS où c'était très masculin. Et il y avait trois filles. Et il y avait des gars, ils ont grandi avec l'idée que la femme faisait toutes les tâches ménagères, etc. En cours, ça disait des trucs. Ouais, ma femme, elle ne gagnera pas plus que moi. Ma femme, je la... Comment dire ? Moi, dès que j'ai mon métier, je me marie. Ma femme restait à la maison, on fait des gosses, elle s'occupe de tout. Quand je me retrouvais, je me disais, mais où est-ce que je suis, quoi ? Je me disais, mais parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère travaille, mon père travaille. Séparation des tâches ménagères, chacun, moi, c'est mon père qui fait à manger. Enfin, c'est égalitaire, quoi. Et enfin, il n'y a même pas... Enfin, ça se fait normal, quoi. Parce que toi, donc, tu as grandi à La Réunion ? Ouais. Non, il n'y a pas eu du tout de retour là-dessus. En général, ça intéresse plus les gens qu'autre chose. Après, j'ai eu des blagues sur le pagne ou sur les requins domestiques ou sur le fait que je vivais en haut d'un arbre. Mais ça, c'est plutôt moi qui l'ai fait. Du coup, c'est allé, au final, cette fois, c'est tranquille, quoi. C'est pour mettre la bonne ambiance tout de suite, tout de suite poser les bases. Mais non, non, à part ça, il n'y a pas eu des masses de discrimination. Ce que j'en ai déjà vécu, non. Je suis un mec blanc d'un mètre 85 en région parisienne, donc jusque-là, non. Ce que j'en ai déjà vu, oui, beaucoup. Il y a une fille dans la promo qui est noire et qui a du mal à trouver ses stages. Et je me demande si c'est parce qu'elle a une photo. Et du coup, je sais que moi, quand je mets une photo, je suis prise et j'ai fait le test de ne pas mettre mes photos sur mes CV. Je n'avais pas de réponse pour mes stages. Donc bon, après, ça a discuté. Dans des milieux pro, ça m'est déjà arrivé de voir dans les deux décors des gens qui arrivent, qui ont des compétences et c'est des potes à moi qui sont choisis, que je trouve moins compétents, mais eux sont blancs. Ou aussi de l'autre côté, quand moi, j'étais en stage, je voyais des gens choisir des stagiaires et qui le faisaient des fois sur le prénom, ce genre de choses. C'est désastreux parce qu'il y a des gens qui sont très compétents, voire plus compétents que d'autres, qu'on va brider et ils vont devoir faire plus d'efforts pour arriver à des choses, enfin, à des niveaux d'études équivalents. Et je trouve ça dommage. Enfin, même plus que dommage, je trouve ça désastreux parce que ça ferait aussi avancer le métier dans lequel ils voulaient aller parce qu'ils auraient des gens plus compétents que ceux qu'ils ont pris. Du coup, moi, j'ai été témoin de beaucoup de discréations, moi déjà, victime, et d'autres personnes autour de moi. Au niveau du sexisme, il y a un gros truc, en tout cas en médecine, je trouve ça vraiment grave, c'est que les femmes médecins, enfin les étudiantes qui sont avec moi, en fait, on pense qu'elles sont infirmières. Les patients pensent tout de suite que c'est moi le médecin. C'est-à-dire qu'on me dit moi docteur, et c'est elle l'infirmière. Ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, un truc raciste, ouais, il y en a eu pas mal. Pas les patients, bizarrement, les patients sont vachement... En fait, t'es médecin, t'es là pour les soigner. Donc il n'y a pas ce truc-là. En revanche, les collègues, entre eux, ça j'ai vu, ouais, beaucoup. C'est du racisme, tu sais, mais banalisé. C'est pas du racisme frontal, en mode, par exemple, j'aime pas les Arabes. Non, c'est pas ça. C'est du racisme. Je sais pas t'expliquer, mais genre des petites blagues sur les Arabes et tout, mais il y a un fond de vérité. Tu le sens que c'est pas pour blaguer. Il y a un fond, voilà. Entre les étudiants, j'en ai vu aussi, un peu. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, je sais qu'on est divisé en deux catégories. T'as des enfants de médecin, et t'as des enfants qui sont pas enfants de médecin, et en plus, ça, qui sont immigrés. Tu vois, et en fait, du coup, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai déjà ressenti, même dans les réflexions qu'on m'a déjà faites, ou quoi, que c'est pas que t'as pas ta place, mais tu dois plus prouver que t'as ta place que les autres, en fait. Parce que du coup, t'as pas de médecin dans ta famille, et en plus de ça, bah, t'es arabe ou t'es noire, donc du coup, bah, voilà, tu dois plus montrer, enfin, faire ta place, quoi. Est-ce que la situation financière d'un étudiant, ça peut être un facteur discriminant pour faire tes études ? Ça s'inscrit, et pas le fait de pouvoir sortir, et autres, enfin, il y a plein de petits coups de la vie, surtout à Paris, qui peut être assez chers, qui font que je pense que les gens se retrouvent un peu parfois déclassés, mais... Ça peut l'être pour participer aux soirées. Toutes les consos, et tout, tu les payes, quoi. Donc c'est vrai que quand t'enchaînes un peu, ça peut vite faire rougir la carte bleue. Et des fois, ouais, on a des potes qui disparaissent pendant quelques mois, qui viennent plus trop aux soirées, et au bout d'un mois, quand t'en sors, en fait, là, tu te prends deux, trois réflexions, en mode, tiens, bah, tu viens plus, tiens, bah, tu vas plus aux soirées, et tout. Si je parle de mon cas, nous, on fait beaucoup de projets imprimés, donc comme on fait des affiches, on fait des livres, il faut aller chez l'imprimeur, et c'est super cher. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, n'impriment pas, donc ils ont un dossier qui est uniquement PDF, quoi. T'as pas de trucs concrets, donc pour les stages, pour les trucs, c'est évidemment moins flatteur. Au départ, je pense que oui. Pour préparer le concours, il fallait quasiment obligatoirement faire une prépa, sauf que les classes prépa sont toutes privées. Donc, soit tu fais un prêt étudiant, soit tu as les moyens de payer la classe prépa, donc à raison de, je sais pas, 6 000 euros, quelque chose comme ça, enfin, ça fait quand même pas mal d'argent. Et je sais que là, du coup, le fait d'avoir ouvert au bachelier, ça fait que, du coup, on est vachement plus d'étudiants boursiers, à être rentrés. Rien que moi, je le vois, le master que je fais, heureusement que mon entreprise le paye, mais ça dure, elle coûte, je crois, 9 000 euros. Donc, année sur deux ans, ça fait 18 000. Ça pique, quoi. Commencer la vie avec un prêt à un mois de 18 000, même si c'est en prêt, ça fait mal, je trouve. Entre guillemets, c'est horrible à dire, mais je pense qu'il y a un tri déjà qui est fait entre ceux qui peuvent se payer les études de médecine et ceux qui ne peuvent pas. Bah, déjà, quand je vois une multitude qui coûte 10 000 euros par an, c'est clair que c'est pas à la portée de tout le monde. Ou alors, il faut faire un prêt, il faut bosser à côté des études. Devoir travailler, par exemple, ça prend du temps à côté des études. Enfin, devoir et pas travailler juste pour un peu d'argent par mois, quoi. C'est très compliqué de faire un job étudiant à côté. C'est-à-dire que, par exemple, McDo, je ne peux pas le faire, en fait. Je n'ai pas le temps de faire McDo. Parce que quand on fait des études, on peut avoir jusqu'à 30 heures de cours par semaine, accompagné de révisions à faire en plus au moment des périodes des exams. S'il faut rajouter 16 heures de taf en plus, ça fait potentiellement soit moins de sommeil, soit moins de distraction à côté. Et je pense qu'on est forcément moins efficace quand on passe moins de temps à le faire. Donc oui, ça crée de la discrimination. Des gens qui vont travailler à côté seront malheureusement discriminés aussi. Ils peuvent avoir les compétences, mais ne peuvent pas forcément atterrir à leur plein potentiel parce que doivent travailler ou faire d'autres choses. Et pareil, est-ce que l'origine sociale, ça peut être une barrière pour l'avancement dans des études ou dans des stages ? Oui, évidemment, c'est sûr. Je ne sais pas si ça l'est parce que je ne le vis pas. Donc je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un d'autre. À tellement de niveaux, ça se met en place que ça nous entoure tout le temps. Mais pour les stages, par exemple, d'envoyer des cinquantaines, des centaines de candidatures dans des agences qui ne répondent pas ou ne répondent pas ou défavorablement, j'ai eu la chance d'en avoir une qui m'a prise. Et ça s'est très bien passé. Et donc ça a pu après enchaîner sur d'autres choses. Mais à la base, oui, c'est compliqué. J'avais un cours justement là-dessus d'insertion professionnelle. C'est un fait, il y a effectivement des éléments discriminatoires sur le nom, sur l'adresse de la personne, sur les origines, sur plein de choses quand on regarde un CV, par exemple, etc. Il y a un tri pour avoir été dans un BTS où, par exemple, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de cités ou autres qui n'avaient pas énormément, enfin, qui n'avaient pas 6 000 euros par mois, du coup. Eh bien, ils vont plus aller peut-être dans des enseignements plus publics donc pas dans des écoles privées très chères ou, je ne sais pas, chez HEC où l'année coûte super cher. Et du coup, clairement, quand il y a des gens qui ont un bon niveau au collège-lycée, ce n'est pas parce qu'ils sont bons, il y en a, ce n'est pas parce qu'ils vont être bons, mais il y en a aussi, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils vont avoir, par exemple, un père ingénieur qui est ultra fort en maths et qui va pouvoir lui expliquer, qui va pouvoir lui prendre le temps de faire évoluer sur certains domaines, etc. Comment ton entourage te soutient par rapport à ce que tu veux faire, s'ils connaissent ou pas, s'ils ont peur ou pas que tu réussisses. Il y a plein de domaines où on ne se rend pas compte. Je pense qu'il y a des classes sociales qui ne proposent pas à leurs enfants en médecine. C'est-à-dire que moi, mes parents m'ont poussé pour faire médecine, mais je pense que... Tu ne connais pas plein de trucs ou tu ne t'intéresses pas à plein de trucs. Ça fait peur, donc tu ne pousses pas ton enfant à y aller. C'est plus compliqué de se dire « Ah, j'en suis capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? » J'ai vraiment eu de la chance qu'on me soutienne. Ça doit être horrible de savoir que tu ne veux pas faire ce que tu es en train de faire, mais que tu ne peux pas faire ce que tu voudrais faire. Et pour rebondir aussi sur les types d'études, il y a beaucoup d'études, genre si on veut partir dans le cinéma ou si on veut partir dans d'autres choses, ça ne se fait pas dès les lycées, ça se fait après le lycée, ça se fait après le bac, après la fac. Et il y a certaines écoles qui vont sélectionner sur les notes parce que ça se fait un peu comme partout. Alors que bon, avoir 20 en maths pour faire, je ne sais pas, genre un BTS, boulanger, pâtissier, on s'en fout. Tu peux avoir deux en maths et faire le meilleur pain de la planète. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec les notes. Ça ne sert à rien. Genre prenez les compétences des gens. Tout le monde est compétent dans un domaine. Le but, c'est que les gens s'éclatent. Est-ce que dans ton école, tu sais s'il y a le programme de la discrimination positive qui a été mis en place un petit peu ? Euh... Je ne sais pas. Non, mais si, je n'ai pas entendu parler de ça. S'il y en a une, c'est qu'ils ne communiquent pas du tout dessus. J'avoue, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils aient des quotas. En fait, nous, on est vraiment une petite école. En fait, dans le processus de recrutement, déjà, c'est un concours. Donc si tu passes le concours, tu peux venir en fait. Pour nous, en tout cas, le fait d'avoir ouvert au bachelier et de prendre des étudiants boursiers, il y a un peu de ça aussi. Après, c'est sûr que si on voit un peu les promos et les gens autour de moi, ça reste quand même majoritairement un milieu assez blanc. Enfin, je sais que j'étais dans un lycée en ZEP, par exemple. Et je sais que c'est mal vu aussi. Enfin, c'est mal vu de certaines personnes de ma promotion. On considère ça comme de la discrimination positive, mais pour moi, ça devrait être juste fait comme ça tout le temps. Genre, on devrait prendre chaque dossier comme s'il était unique et qu'il ne venait pas d'un lycée et arrêter de faire des généralités. Comment ton école, elle gère les étudier en situation d'handicap ? C'est une bonne question parce que je n'en ai aucune idée. Mal, mais comme dans pas mal d'endroits. Mais des fois, ce n'est pas forcément dû à la fac, c'est dû aux infrastructures qui sont de plus en plus vieillissantes. C'est des bâtiments où il faut rentrer, tu as des marches, les rampes d'accès sont à 45 degrés, donc à part si tu t'appelles Musclor ou tu as deux potes qui veulent bien te pousser, tu peux y arriver. Pour moi, il y a un problème d'argent, d'État qui est mal remis dans l'éducation qui fait qu'il y a plein de gens qui sont mal accueillis, que les cours ne sont pas donnés aussi à la juste valeur de ce que les gens peuvent faire. On a un ascenseur. Il y a cinq étages dans mon bâtiment et il n'y a que les profs qui ont droit à utiliser l'ascenseur. Sauf que quand quelqu'un se casse une jambe qu'il est en fauteuil roulant, là, il peut l'utiliser forcément. Mais mise à part ça, il n'y a pas d'aménagement spécifique. On a des salles avec des ordi qui du coup sont complètement impraticables, c'est un fauteuil ou un truc comme ça. Ça, c'est un peu dommage. Mais il me semble que la plupart des bâtiments sont facilement accessibles. L'école a été construite sous les normes PMR, donc personne à mobilité réduite. Donc l'accès, en tout cas, physique, juste et géographique est possible. Je suis dans une université publique, il y a toujours des ascenseurs. Les amphis ont fait en sorte que si tu as un fauteuil roulant ou n'importe quoi, tu puisses quand même accéder. À l'hôpital, c'est pareil. Normalement, tout est accessible avec un fauteuil. Il y a des personnes en fauteuil dans l'endroit où je suis. Moi, je dirais que c'est assez bien géré après des handicapés mentaux. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des tiers temps pour les examens, mais au quotidien pour la prise des cours et autres, j'avoue que c'est assez flou. Sinon aussi, pour les personnes malvoyantes, il y a des cours qui sont faits. Est-ce que c'est assez ? Je pense qu'on peut faire mieux dans tous les cas. Est-ce que c'est assez ? Il faudrait que je leur demande. Est-ce que j'avais un fonds de mori ? Est-ce que j'ai fait du sexe ?